c'est parti on va commencer par enlever l'autoradio ici et on a des petits trous là et là dans lequel on va mettre notre petite clé voilà l'autoradio c'est fait le cache en plastique gris est pas évident à sortir mais il est juste clipsé donc bonne prise au dessus de l'empreinte pour la clé et puis ensuite on arrive à sortir de du côté du compteur puis ensuite du côté du bouton warning qu'il faut déconnecter prochaine étape ça va être de sortir l'écran donc on a quatre vis 1 2 3 4 et on a un petit support métallique derrière qu'on va démonter le faisceau est hyper impressionnant il y en a dans tous les sens pour la boîte à gants on a trois vis boîte à gants ouverte qui tiennent par le dessus une deux trois donc naturellement qu'on a de l'intérieur et on remonte on a deux vis sous la boîte à gants et ensuite on en a une ici sur le côté la boîte complètement juste de la décaler puisque le module va nous intéresser c'est celui ci donc nous on a les deux câbles ici à passer on a juste besoin d'enlever le connecteur qui était ici qui était rouge et de le brancher sur la brise femelle de notre kit et repencher la prise mâle de notre kit sur le boîtier on les prend un par un pas trop de choses compliquées pour passer mon câble derrière mon petit fil électrique scotch sur mon connecteur et je le fais passer tout doucement sans forcer par le chemin que je souhaite j'ai fait un peu le ménage j'ai laissé dehors seulement ce qui m'intéressait j'ai branché également avec qu'il ya du double face déjà dans le dans le kit ce qui est intéressant l'antenne wifi et l'antenne gps j'ai été planqué là bas derrière que le double face j'ai mis la petite allonge du kit pour déporter le bouton de feu de détresse de la droite vers la gauche puisque toute la partie droite sera masquée par l'écran et voilà l'écran montée petite particularité pour remettre ce cache gris c'est qu'il faut pouvoir mettre des petits morceaux de double face un petit peu tout le tour et je vous parle du futur en tout cas par rapport à l'installation puisque la fin de ma vidéo était absolument médiocre en qualité donc simplement pour montrer le fonctionnement tout ça est très fluide on a le petit wave les formes fonctionnalités spotify et compagnie hop en tactile encore accès à toutes les fonctionnalités d'origine de la voiture les commandes au volant sont maintenues pour changer de musique pour mettre le volume et compagnie et ensuite au niveau du logiciel du classique on peut changer le logo et de la marque et le modèle je suis dans une a5 j'ai mis une a5 et tout ça est assez réactif assez agréable ça se connecte automatiquement donc quand je démarre la voiture le temps que mon téléphone soit repéré et que l'appli apple carplay démarre j'arrive directement sur la fenêtre apple carplay mais voilà quoi ça ressemble pour une petite vue d'ensemble et à l'usage qu'est ce que j'en pense je trouve que c'est canon avait déjà plusieurs mois que j'ai la petite tablette quelques milliers de kilomètres d'utilisation ce que j'apprécie c'est que clairement j'ai la connectivité d'une une voiture qui sort de concession alors que elle est de 2009 donc ça c'est très appréciable le waze clairement je m'en sers quasi tous les jours pareil avec le spotify c'est les bémols s'il faut en trouver c'est que de à certains endroits j'ai une perte de connexion toujours d'un point de vue géographique au même endroit donc pendant quelques secondes je gênais coupure entre mon téléphone et l'application j'ai un iphone 10 et ma conjointe qui un iphone un peu plus moderne n'a pas ce problème là donc je pense que c'est un problème de de compatibilité ou en tout cas de qualité du bluetooth entre le mon téléphone et l'application et deuxième bémol que j'ai eu c'est qu'il y a quelques semaines il a fait très chaud ma voiture était gagnée garer en plein cagnard et en remettant le contact j'avais juste plus d'alimentation de la tablette et j'avais perdu du coup toutes mes fonctionnalités ici au niveau de la console centrale est ce que j'ai dû faire pour le refaire fonctionner c'est que j'ai dû enlever l'autoradio enlever le fusible de la tablette le rebrancher et puis là elle était repartie il a fait également très chaud mais les jours qui ont suivi et simplement en mettant un chiffon pour faire un espèce de pare chaleur dans l'écran je n'ai jamais eu le de nouveau le problème donc si c'était à refaire clairement je le referais et je suis globalement très satisfait de cette petite modernisation